Musique 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 Si je devais me donner des conseils aux jeunes qui veulent commencer dans le concours complet, déjà, mais lancez-vous, mais allez-y à fond ! Et alors, si votre mère vous dit que c'est dangereux, dites-lui que non ! C'est génial, donc déjà, lancez-vous, et de deux, soyez rigoureux ! Le complet, c'est du travail, mais ça en vaut la peine ! Sauf travailler tout le temps, mais quand vous gagnez, c'est le meilleur moment ! Musique 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 Je m'appelle Théis Méheust, j'ai 19... Ah non, j'ai pas du tout 19 ans ! J'ai 21 ans et je suis cavalière de concours complet ! Musique 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 J'ai commencé l'équitation grâce à ma grande sœur, qui a 12 ans de plus que moi, et qui a commencé par faire, elle, un peu de club et tout ça. Et après, c'est grâce à mon grand frère, Maxence, que j'ai fait vraiment du haut niveau, parce qu'il a commencé à faire les tournées des as, à faire les poneys. Et en fait, moi, j'ai juste suivi ce qu'il a tracé, et c'est grâce à eux que je me suis retrouvée maintenant à faire du haut niveau. Ils ont un peu eu les peaux cassées et les galères quand on ne connaît pas les chevaux, et moi, j'ai eu une voix royale pour commencer. Musique Musique Que c'est une personne à part entière, que certes, c'est ce qui va nous permettre de gagner le concours, mais on va gagner le concours si eux ils sont bien. Donc avant tout, il y a ce côté, on respecte notre cheval et on le traite très bien. Et enfin, je pense qu'en complet, on a quand même la chance de pas trop avoir la grosse tête ! C'est que le complet, ça nous met très très vite aux ordres. Ce n'est pas un sport facile, on n'a pas autant d'argent que dans le CSO. Et même quand on est numéro un en complet, si on n'a pas une grosse écurie derrière nous, on ne peut pas se permettre de vivre de ça. Je suis toujours étudiante, je fais du droit, je rentre en troisième année de droit. J'ai toujours voulu faire les deux et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai mes diplômes. Pas juste pour avoir un plan B, mais surtout pour avoir le choix. Je pense que de mêler les deux, ça m'apporte des valeurs importantes dans les deux cas. L'équitation, ça m'a permis d'avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de maturité dès mon plus jeune âge. Et l'école, ça me permet d'avoir le respect, d'avoir une culture qu'on puisse exprimer en anglais, qu'on puisse se vendre. Et je pense que ça, ça ne tombe pas juste avec le cheval. Il y a vraiment, pour moi, maintenant les cavaliers modernes, c'est des hommes d'affaires qui montent à cheval. J'aime le complet parce que je pense que le rapport qu'on a avec le cheval, c'est le plus beau rapport qu'on peut avoir avec cet animal. Sur le dressage, on veut des chevaux calmes, qu'ils soient vraiment aux ordres, mais qui, d'un autre côté, ont quand même ce côté brillant. Après, on va leur demander sur le cross d'être des lions et de sauter des choses sans se poser la question. Parfois, on fait des obstacles, même nous, on se dit que c'est quand même fou. C'est impressionnant de galoper vite, d'avoir de l'endurance. Après, en CSO, on leur demande de revenir aux ordres, d'avoir un très bon équilibre de l'engagement, alors qu'ils se sont quand même fait un cross la veille sur des terrains plus ou moins vallonnés, avec une vitesse plus ou moins rapide. Le cross, c'est génial du début à la fin. Le moment où on part de la détente et qu'on va dans la boîte de départ, il y a une sensation de tatou. Tu as un peu de stress, mais tu as aussi une envie folle d'y aller. Ton cheval est dans le même état que toi. Il y a le côté où il est excité, mais bon, on va quand même sur le cross. Donc, ce sentiment, c'est que tu as l'adrénaline qui monte, clairement, en fait. Tu as envie d'y aller. Mais le moment où tu passes la ligne d'arrivée, que tu es sans faute dans le temps, mais à n'importe quel concours, tu as l'impression d'être champion olympique, en fait. C'est bête à dire, mais tu es tellement content. J'aimerais bien être à 2024, au JO. C'est un rêve absolu. Et je dis 2024, mais si ce n'est pas 2024, c'est pas grave, on travaillera sur l'autre olympiade. Enfin, je pense que tant que je n'ai pas fait au moins un JO, ma carrière, elle ne va jamais s'arrêter. Je vis pour ça. Je vis pour l'équitation et pour le haut niveau, parce que c'est quand une fois qu'on y a goûté, c'est... Tu penses que tu ne peux plus arrêter.